Le service insémination de l'Aoué est assuré en Wallonie par 70 vétérinaires inséminateurs qui proposent leur service à plus de 6000 clients. Notre rôle premier est d'assurer l'amélioration génétique via l'insémination artificielle. En concertation avec l'éleveur, nous choisissons le taureau d'insémination. Nos inséminateurs conseillent les taureaux d'insémination en tenant compte des objectifs de sélection du troupeau et des points forts et faibles des animaux à inséminer. C'est un conseiller pour le point de vue génétique de l'exploitation, de sa rentabilité. Comme il vient souvent, il connaît bien l'exploitation, il m'aide, c'est en même temps un ami, une relation de confiance. Donc, je veux dire, il connaît mes objectifs et donc on travaille ensemble dans ce sens-là. Avant chaque insémination, je procède à un examen de l'animal qui permet de détecter toute pathologie éventuelle et de confirmer la chaleur que l'éleveur a vue et pour laquelle il m'appelle. En race laitière, les éleveurs recherchent particulièrement l'amélioration des caractères de production d'une part, c'est-à-dire kilos de lait, taux de protéines, taux de matière grasse et de conformation d'autre part, c'est-à-dire de la qualité mammaire, les membres, etc. En race viandeuse, les éleveurs accordent de l'importance à des veaux exants de tare, ayant une bonne aptitude à boire et une bonne vitalité. Une fois adulte, l'animal idéal doit répondre aux critères viandeux en respectant les normes de taille et les aplomb. Je vais chercher dans ma cruche d'azote liquide la paillette qui correspond au taureau que nous avons choisi. Je la sors de l'azote et je la décongèle dans un thermo d'eau tiède, thermo qui reste à température constante toute la journée. Une fois le temps pris pour la décongélation de la paillette passée, je retire cette paillette évidemment du thermo, je coupe le petit bout qui permet à la semence de sortir et je l'introduis dans le pistolet d'insémination. Je laisse ce pistolet toujours au chaud, dans mon cou, avant d'arriver jusqu'à la vache. Je procède alors à l'insémination en tant que telle, en nettoyant bien la zone qui permet l'introduction de la baguette. Je passe alors le col de l'utérus, je me dirige dans la corne qui est en chaleur, dans la corne qui correspond à l'ovaire qui va ovuler et j'injecte alors la semence au bon endroit. Et enfin, il ne me reste plus qu'à inscrire l'insémination que je viens d'effectuer. Après avoir scanné la paillette que j'ai utilisée, qui correspond au numéro de l'eau de la semence, après avoir scanné le numéro de boucle de la vache, numéro sanitel, je laisse une trace écrite à l'éleveur avec la date et le nom du taureau utilisé. Son travail apporte, je veux dire, le conseil d'un vétérinaire au niveau des pathologies, pour leur question connaissance des taureaux, l'insémination, parce que je veux dire, l'exploitant, lui, ne peut pas suivre... C'est un métier à part entière, je veux dire, l'insémination. L'exploitant, lui, ne peut pas se mettre ce métier-là en plus sur le dos. Mon rôle ne se limite évidemment pas seulement à l'insémination, mais aussi au suivi de troupeaux, suivi d'exploitation. Dans la plupart des exploitations dans lesquelles je circule, je suis appelé à intervalles réguliers de plus ou moins un mois afin de procéder à ce suivi. Il consiste à procéder à des échographies pour confirmer les gestations et à revoir les animaux, soit qui posent problème, soit qui ont eu un vélage difficile ou que l'on a difficilement pleine par insémination. Cela me permet de procéder à des traitements et d'améliorer comme ça la rentabilité de l'exploitation. Les vétérinaires inséminateurs sont particulièrement attentifs aux facteurs environnementaux susceptibles d'influencer les performances de reproduction, par exemple l'alimentation et le statut sanitaire des animaux. Différents contrôles, tels que le calcul de rations, la production, sont effectués. Des formations continues pour les vétérinaires inséminateurs sont régulièrement organisées. En plus de l'insémination artificielle, nous proposons à nos éleveurs des techniques vétérinaires de très haut niveau. Le transfert d'embryons de l'AOE donne à l'élite de l'élevage l'accès à une amélioration génétique très rapide. L'éleveur peut, grâce à cette technique, augmenter le nombre de descendants issus de ses meilleurs sujets. Le transfert d'embryons est une biotechnologie réservée à des éleveurs d'élite. Les embryons sont issus des meilleurs taureaux, mais également des meilleures femelles de son exploitation. Les sujets issus de cette technique sont très souvent primés dans les concours et les meilleurs taureaux sont recherchés par les centres d'insémination. Ici, nous sommes en train de faire une récolte d'embryons. Ça consiste à prélever des embryons hors d'une vache d'élite. Donc de pouvoir faire de la sélection non plus à partir de taureaux d'élite, comme vous avez vu à l'insémination, mais ici, c'est à partir de vaches d'élite. Au lieu de faire un veau par an, elle peut en faire 10, 15, 20. Environ 300 éleveurs utilisent cette technique en Wallonie, principalement en race blanc-bleu belge. J'ai injecté, comme vous avez pu le voir, du liquide et on récolte le liquide avec les embryons. Donc ici, j'ai mon liquide physiologique avec le contenu utérin. La moyenne européenne d'embryons transférables par récolte est de 4,5. On est à 7 jours après l'insémination. Les ovules fécondés redescendent au niveau de la matrice parce qu'on ne sait pas les chercher dans l'ovidique. En 6 et 8 jours. On doit toujours intervenir entre le 6e et le 8e jour. Tant la récolte que le transfert d'embryons sont réalisés par une équipe de 4 vétérinaires spécialisés de l'Aoué. Ils sont tous détenteurs d'une agrégation spéciale de l'AFSCA. Elle garantit la qualité sanitaire de leurs prestations et la traçabilité parfaite des embryons. Je suis en train de regarder le résultat de la récolte et j'essaye de repérer les embryons dans le liquide de récolte. Une fois retirés, je les mets dans de l'ovroculture médium. C'est du liquide physiologique enrichi de protéines animales. et soit je prépare quelques embryons pour remettre en frais directement sur les receveuses qui sont prêtes, soit je les congèle directement dans le congélateur qui est là. Au niveau commercial, ça doit théoriquement nous amener à avoir fin d'année plus de taureaux à vendre pour l'élevage et à pouvoir renouveler notre troupeau de femelles plus vite et d'avoir beaucoup, beaucoup de bonnes bêtes normalement. Un soin particulier est apporté au choix des receveuses. Il y en a une canadonée 8 et l'autre 5 et on remet 3 embryons en frais donc la journée est positive.